Bonjour, il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui une pratique que l'on appelle les cinq tibétains, une pratique que j'affectionne particulièrement pour venir stimuler l'énergie, renforcer les muscles des bras et des abdominaux. Les cinq tibétains sont un enchaînement de cinq exercices qui nous viendraient des monastères de l'Himalaya et qui sont censés nous amener la forme physique, la longévité, la santé et le bien-être. Traditionnellement, c'est une pratique qui n'était réservée qu'aux hommes, mais personnellement, je trouve que c'est une pratique qui est excellente pour les femmes, ne serait-ce que pour venir tonifier le haut du corps, entre autres les épaules, les bras, venir renforcer les muscles abdominaux et favoriser l'équilibre hormonal. C'est une pratique à la portée de tous et une fois que vous l'aurez apprise, ce qui ne vous prendra que quelques minutes à faire. Suivez bien les indications pour apprendre à faire les postures de façon sécuritaire pour ne pas vous blesser et pouvoir profiter pleinement de ses bienfaits. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie et je vous dis bonne pratique! Il est recommandé d'enchaîner les 5 mouvements dans l'ordre et de commencer avec seulement 3 à 5 répétitions pour débuter. Vous pourrez par la suite augmenter progressivement jusqu'à 21 répétitions. Le premier tibétain consiste à tourner sur soi-même afin de mettre l'énergie en mouvement. Placez-vous debout, levez les bras à hauteur des épaules, paume droite vers le haut, paume gauche vers le bas. Tournez sur vous-même, dans le sens des aiguilles d'une montre, 3 fois pour commencer. Prenez 3 respirations profondes, puis allez vous allonger sur le sol. Le deuxième tibétain renforce les abdominaux et le cou et stimule le centre énergétique du plexus solaire. Il est très important de savoir comment bien pratiquer cet exercice pour ne pas vous blesser au bas du dos. Placez les jambes à 90 degrés et vos mains sous vos fessiers. Contractez vos abdominaux et ressentez vos lombaires bien à plat sur le sol. À l'inspire, descendez vos jambes vers le sol. Quand vous ressentez que le bas du dos n'est plus en contact avec le sol, c'est signe que vous devez remonter vos jambes. Engagez fermement vos abdominaux pour remonter les jambes à l'expire en appuyant votre dos contre le sol et en soulevant la tête. En aucun cas, ne laissez votre bas du dos quitter le sol. Ne donnez jamais de coups à partir du dos. Si vous suivez cette consigne, vous ne vous blesserez jamais au dos en le faisant. Alors, inspire, descendez les jambes, abdos engagés, bas du dos dans le sol. Expire, remontez les jambes en rentrant le menton. Avec l'entraînement, vos abdominaux se renforceront et vous pourrez descendre les pieds plus près du sol. Faites entre 3 et 5 répétitions pour commencer, puis restez sur le dos pour faire vos 3 respirations. Le 3e tibétain étire la colonne vertébrale, les abdominaux et le cou, amène l'énergie du plexus solaire vers le cœur et tonifie le thymus, la thyroïde et les surrénales. Installez-vous, à genoux, largeur des hanches. Vous aimerez peut-être placer un support plus confortable pour vos genoux en roulant le bout de votre tapis. Placez vos mains sur le bas du dos. Contractez bien les fessiers et les abdominaux. Sur l'inspire, penchez vers l'arrière en arcant le haut du dos et en ouvrant la poitrine. Gardez les hanches en ligne au-dessus des genoux. Si c'est agréable pour votre cou, envoyez la tête vers l'arrière également. Sur l'expire, engagez bien vos cuisses et vos abdominaux pour remonter et ramener le menton vers la poitrine. Recommencez. Inspirez, allez vers l'arrière. Expirez, revenez vers l'avant. Quand vous avez terminé, faites trois respirations profondes avant de faire le quatrième tibétain. Le quatrième tibétain renforce les épaules, le bas du dos et les fessiers. Assoyez-vous au sol, jambes allongées, pieds largeur des hanches. Placez vos mains de chaque côté du bassin. Sur l'inspire, poussez vos mains dans le sol en ramenant le poids vers les pieds. Serrez les fesses en montant le bassin. Ouvrez votre poitrine vers le ciel et amenez la tête en arrière. Sur l'expire, revenez vous asseoir en ramenant le bassin entre les mains et en rentrant le menton. Inspire, montez dans la table inversée. Expire, revenez vous asseoir, rentrez le menton. Quand vous avez terminé, prenez trois profondes respirations. Le cinquième tibétain renforce le dos, les épaules, étire l'arrière des jambes et stimule tous les centres d'énergie. À quatre pattes, les mains un peu plus loin par rapport à vos épaules, montez à l'inspire dans le chien tête en bas. Sur l'expire, allez en chien tête en haut en contractant bien les jambes, les fessiers et les abdominaux pour protéger votre dos. Sur l'inspire, remontez le bassin vers le plafond en engageant bien vos abdominaux et les muscles de vos bras. Expire, chien tête en haut, inspire, chien tête en bas. Lorsque vous avez terminé, prenez le temps de vous détendre et de respirer dans la posture de l'enfant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501